Bonjour, le titre de cette présentation c'est « Éteindre le feu mais garder la passion ». Une méthode de production pour studio durable. Je suis producer dans un studio qui s'appelle Nerial qui est basé en Angleterre. Le point de vue que je vais exprimer aujourd'hui c'est celle de production, donc d'une producer qui est basée sur les contraintes que me sont données par la direction créative et la direction du studio. Je vais parler de production mais je vais aussi parler de sujets un peu connexes à la production comme le management et un peu de psycho mais pas beaucoup. C'est une présentation de 30 minutes et donc si je digresse pas trop il y aura 10 minutes de questions à la fin. C'est pas garanti. Donc qu'est-ce que c'est mon travail chez Nerial ? Je supervise la production, je suis en charge de produire les jeux. Donc avec l'aide d'un associate producer qui s'appelle AJ qui travaille avec moi, mon travail consiste à shipper les jeux dans le temps imparti avec la qualité attendue, sans débordement financier. C'est un peu la production jour après jour avec les recrutements et tout le reste. Si vous faites ça vous savez de quoi je parle. Il y a d'autres domaines que recouvre ma fonction évidemment comme le producing externe. Mais le producing externe c'est la relation avec les publisheurs, les plateformes, les third parties, les prestataires et tout ça vous connaissez. Mais aujourd'hui je veux vraiment mettre l'accent sur la gestion de l'équipe donc je parlerai pas de ces sujets là. Il y a un deuxième aspect de mon travail qui est lié à une temporalité différente qui est la temporalité plus long terme et qui est celle sur laquelle je me concentre aujourd'hui sur cette présentation. C'est comment on prépare le prochain jeu. Et donc c'est d'être tout le temps au fait de est-ce qu'il y a des plans de la direction pour des nouveaux jeux ? Est-ce qu'il y a des idées de jeux qui sont en train de germer dans les cerveaux de nos directeurs créatifs ? Et ensuite une fois qu'une idée solide a émergé, comment, quand on va le faire. Donc ça veut dire aider à faire les pitchs pour le publisheur, aider au planning d'équipe, faire les plannings d'équipe et les budgets prévisionnels. Et ces deux temporalités, vous allez voir, elles ont de l'importance dans le reste de ce que je présente. Pour comprendre un peu plus le contexte de ce que je présente aujourd'hui, j'en dis un peu plus sur notre studio qui est donc Nerial et qui a été cofondé par les trois personnes que vous voyez là. François et Tamara Alliot, il y en a un des deux dans la salle, et Arnaud de Boeck. Et jusqu'à Card Shark, Nerial faisait les jeux avec une core team de trois personnes qui avaient des compétences transverses et des collaborations ponctuelles. Donc là, j'ai cité Lee Alexander qui a écrit des Rains, Nicolas Etroschinski qui avait fait l'art et l'animation de Card Shark et Sam Webster qui a fait la musique de Rains Beyond. Il y en a eu d'autres, pour ne citer que du coup. Et donc depuis, Nerial a sorti plusieurs Rains, dont un jeu de plateau, une coprod sur Orwell's Animal Farm en haut à droite. Et l'année dernière, on a sorti deux jeux, Card Shark en juin en bas à gauche, et Rain Three Kingdom sur Netflix en novembre. Et donc c'est sur Card Shark qu'il y a des grands changements qui se passent au studio avec deux changements de logique. La première, c'est la dynamique studio-publisher avec le rachat de Nerial par Devolver. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du rachat puisque ça ne me concerne pas. Mais moi en prod, on continue d'avoir avec eux une dynamique de studio et publisher. C'est-à-dire que dans l'accord, pour que Nerial garde sa liberté créative, on est quand même dans des phases où on va avoir des idées de jeu, on va leur pitcher et ensuite on leur présente des pitches. On essaie de les convaincre pour qu'ils nous donnent des sous. Et eux nous valident ensuite les plans de prod, les plans financiers, les milestones. Donc on a des gates. Je suis désolée pour le bilinguisme, mais voilà, j'essaie de parler le français le plus maximum possible. Mais parfois je vais être obligée de faire du franglais, désolée. Donc Devolver reste pour nous toujours en charge de l'interface avec l'extérieur. Donc la lock, la QA et tout ça. Et le deuxième grand changement dans l'histoire du studio, c'est que Cardshark, c'était l'occasion d'un premier CDI. Et puis d'autres. Et de passer d'un studio de 3 personnes à un studio qui a compté... Alors en pic de prod, 13 personnes, c'est pas 13 employés. C'est des employés et quelques freelances, puisque Nerial voulait continuer de travailler avec les freelances un peu historiques du studio. Et notamment le sound designer de Cardshark qui avait bossé sur les Rains. Et à cette époque-là aussi, le studio passe à 100% remote. Donc on est encore aujourd'hui. Absolument pas de bureau. On est tous en ligne. Donc pour comprendre un peu plus comment les productions se sont passées, je vous ai fait un magnifique graphe de produceurs. Juste la taille d'équipe et la temporalité. Donc au pic de Cardshark, avec les 13 personnes qui travaillaient dessus, la pré-prod de Rains Three Kingdoms avait commencé. Et au pic de Rains Three Kingdoms, c'était 11 personnes, sans compter Devolver encore. Devolver, ils ajoutent à peu près une cinquantaine de personnes. Mais j'ai la chance d'avoir une produceur chez Devolver qui gère ça et qui m'aide là-dessus. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où on shippait Cardshark, il fallait bien imaginer ce qu'on allait faire après. Donc il y a un jeu qui était parti en pré-prod, enfin en prototypage, puisque l'idée c'était d'avoir un prototype pour présenter à Devolver, et voir si ça les intéressait de noder des sous et de nous aider là-dessus. Ce qui fait qu'on avait dans l'idée de passer l'équipe de Cardshark sur le jeu A. Ah oui, il s'appelle le jeu A, pour des raisons de confidentialité. On ne va pas garder ce nom. Puis lorsque l'équipe de Rains avait fini de shipper Rains, on imaginait passer sur le jeu A. Alors tous, sauf un, on a gardé une personne, Ben, qui reste sur Rains pour faire du support sur tous les jeux, et continuer de mettre à jour Three Kingdoms. Et donc l'idée c'était, on s'était dit, on va faire un gros jeu, on va avoir toute l'équipe qui va monter sur le jeu A, on va devoir embaucher parce qu'on s'est dit qu'on avait de l'ambition, on imaginait être à 20. Et en fait c'était un peu la poule et l'oeuf dans ce cas-là, parce qu'on avait plus de monde, donc on avait plus d'ambition pour le jeu, mais aussi on avait plus d'ambition pour le jeu, parce que c'était un des jeux Nérial Grandi, a plus d'idées et s'imagine qu'on va pouvoir faire des expériences un peu plus complètes. Du coup, ça voulait dire qu'il fallait faire monter les gens en compétences, ce que les équipes ont accepté. Il fallait aussi innover, mais enfin, dans l'idée, l'idée était assez innovante, mais on voulait garder l'ADN du studio dans la manière de gérer les core loops. et c'était une production plus longue à notre échelle, donc c'était deux ans et demi. Et c'est pour ça que quand on a eu cette ambition-là, on se disait qu'il faut qu'on embauche. Et donc voilà, l'idée, c'était d'arriver à 20. Et là, on s'est retrouvés avec une équipe qui est arrivée, donc vous voyez la ligne rouge et la ligne rose. L'équipe était fatiguée. Et quand on est fatigué, quand on est en pré-prod, c'est pas le moment où on a une chose définie à faire et on sait où on va. Si vous avez fait des pré-prod, vous savez que c'est toujours un peu chaotique puisque c'est le moment où on a les idées et on les prototype. Donc une équipe fatiguée sur une pré-prod, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour les gens, c'est dur pour l'équipe créative qui a l'impression d'être seule dans la création et de forcer les gens à faire des choses. Du coup, il n'y avait pas d'énergie pour cette dynamisme qu'on imagine un peu foisonnant dans cette phase-là. Et donc le réflexe du management, ça a été de revenir vers le micro-management au lieu du macro-management. Donc ça veut dire revenir plus à l'individu et donc ce qui fait une vision un peu tunelaire de ce qu'on est en train de faire. Et c'est très chronophage pour la gestion, c'est très chronophage pour la production et c'est difficile quand on est dans le micro-management de gérer la montée en nombre trop rapide. Et ça, donc, on l'a identifié, on l'a vu. Du coup, le management a fermé le studio pendant deux semaines en janvier après les vacances de Noël, carrément fermé le studio pour faire une mini-jam entre nous, pour avoir du développement personnel, des interventions en développement personnel, pour donner aux gens un peu des clés de compréhension de leur état, de l'entreprise, des gens avec qui ils travaillent. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Il y avait trop de pression puisqu'à ce moment-là, on était sur la courbe qui monte. Et du coup, la direction créative avait la pression de faire avancer le projet, garder le cap, et du coup, beaucoup plus de stress que ce à quoi on était habitués. et une gate de devolver qui nous a, du coup, entraîné une situation un peu explosive. Donc, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Et il était donc urgent de prendre des décisions. Et évidemment, dans ce cas-là, la décision, ce n'était pas d'embaucher davantage. Et là, ça, c'était vraiment une grosse volonté, une volonté forte. Donc là, j'ai fait un... Là, le graphe se complique. Mais si vous suivez la ligne verte, normalement, avec les petites flèches, vous comprenez ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne veut pas qu'il ait le jeu. Alors, c'est la direction. Moi, je suis ce qu'on me dit, je dis ce que j'entends et ce que je perçois de l'équipe, mais la direction ne voulait pas qu'il ait le jeu. Donc, on s'est dit, est-ce que si on re-scope le jeu A autour de l'accord loop, on enlève un peu les trucs qu'on voulait faire autour, on revient vraiment sur l'intention initiale du jeu, on part sur un jeu B, qui ne s'appellera pas le jeu B plus tard, sur lequel il y avait un peu des idées qui avaient émergé, mais voilà, il fallait que ça mûrise dans les cerveaux des créatifs. Et donc, l'idée, c'était, on descope le jeu A. Une fois que le jeu B peut partir en pré-prod, on met les gens du jeu A sur le jeu B, puis une partie sur le jeu C, sachant que l'idée, c'était de dire, le jeu A, il faudrait qu'il soit en prod à la hauteur du nombre de gens qu'on avait sur Cartier, puisque ça, on sait le faire. Et du coup, le jeu B, à la hauteur de Rains of Kingdoms, et le jeu C, un peu plus en dessous. Et donc, ce plan-là, et c'est la raison de ma présentation aujourd'hui, ça a été possible parce que l'équipe a montré que l'équipe était prête à le faire et qu'il est le jeu, c'était pas du tout dans leur idée. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que les gens, ils ont pas envie que le jeu sur lequel ils travaillent soit killé, mais pour le but de cette présentation, moi, je voudrais insister sur tout ce que nous, on met en place en tant que production et le management avec nous pour que les gens restent et qu'ils s'en aillent pas. Parce que oui, la passion, c'est bien, le feu, c'est bien, mais quand on vit ça, vous comprenez bien que ça donne pas forcément envie de rester. D'autant que, et c'est une réalité, les boîtes LinkedIn des gens sont remplies de recruteurs et qu'en une semaine, ils peuvent trouver un autre job. Donc voilà, pour le but de cette présentation, je vais partir de la présentation de ce qu'on met en place, nous, dans notre studio. Et donc, au final, ce plan, il compte plus de gens que le jeu A initial, en fait, parce qu'on embauche sur les autres jeux. Mais on se rend compte que, et c'est une des volontés fortes du studio, c'est qu'on veut des temps de dev courts, on veut, du coup, des équipes adaptées à ces temps de dev courts. Et donc, pas des grosses équipes. Et surtout, et ça, c'est le côté magique de Nerial, la CEO, elle veut que les gens, ils se sentent à leur place, que les compétences en interne, elles restent. Ça, c'est plus la direction créative. Et que les gens, ils soient heureux. Bonjour les hippies. Donc, pour atteindre cet objectif, je vais parler de quatre points. Donc, la première, c'est l'autonomie qui est au cœur de la motivation. La deuxième, c'est la transparence dans la communication. La troisième, c'est la prise de conscience globale des problèmes de scope. Et la quatrième, c'est l'engagement et la participation de tous qui permet aux juniors et aux stagiaires de progresser à leur vitesse. Donc, pour le premier point, la motivation, c'est peut-être le mot qui vous a fait venir aujourd'hui. C'est la passion, en fait. Comment rationaliser la passion ? Rationaliser la passion. Les producers, toujours premiers sur le fun. Du coup, qu'est-ce qui motive les employés ? Je vais le reformuler. Qu'est-ce qui motive les employés ? Parce que moi, je pars du principe qu'il ne faut pas être passionné pour bien faire son travail. Il peut y avoir des choses dans la vie qui font que, voilà, par exemple, vous avez changé de projet et le jeu sur lequel vous bossez, il ne vous plaît pas. Ça ne vous parle pas. C'est pas le sujet. On ne va pas changer de boulot pour ça, quoi. J'espère. Et si vous voulez revenir à des prods plus apaisés sans heures sup, c'est important aussi de se questionner sur pourquoi vos employés viennent dans votre studio ou quand vous n'aimez pas le jeu sur lequel vous travaillez ou vous êtes fatigué. Et donc, en travaillant sur l'idée de rationaliser la passion, je suis tombée sur ce modèle-là de Pink que j'ai beaucoup aimé, il me parle beaucoup. Il y a le titre du livre, si vous voulez le lire. Il dit que la motivation, elle est au carrefour de trois notions. L'autonomie dans son travail, la maîtrise de son travail et le but de ce qu'on fait. Et là, on va rentrer dans le dur. Donc, l'autonomie, c'est quelque chose qui a été exprimé dans les post-mortem de Reigns et de Cardshark. C'est le désir d'autonomie de la team. Et donc, l'idée pour moi, c'est de laisser les gens libres de faire le boulot pour lequel je les ai embauchés. Et donc, a priori, ils sont mieux placés que moi pour savoir comment ils doivent le faire. Et j'ai constaté qu'en fait, en transformant ma requête descendante en communication montante, dans l'idée de dire aux gens qu'est-ce qu'il te faut pour arriver à la solution, ça donne de l'énergie qui monte au lieu de descendre. Je ne suis plus obligée d'être moteur. Je reçois de l'énergie et ça se répand dans la team. Et ça donne vraiment un sentiment d'appropriation de ce qu'on est en train de faire. Et ça va un peu à contresens de notre éducation puisque déjà dès l'enfance à l'école, on reçoit des listes, on doit faire des choses, on doit faire des devoirs et des choses comme ça. Et moi-même dans l'équipe, et ça, c'est une nuance que j'apporte à l'autonomie, c'est qu'il y a des gens dans mon équipe qui veulent des listes de tâches. Et c'est comme ça. Ils me disent, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je suis à l'aise. Et donc, je laisse de l'autonomie dans la manière dont ils rédigent leurs listes de tâches. Et je n'écris pas les tâches Jira. Et par contre, voilà. Le deuxième point dans lequel l'autonomie, ça ne marche plus, c'est quand il y a beaucoup de pression sur le projet et des pressions au pluriel. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, en juillet, sur Rains, on avait trois QA en même temps. Donc, log QA, compatibility testing et notre QA normal. Et le lead dev, avec qui on travaille en autonomie, me dit, je ne peux plus. En fait, il y a trop. Tout est urgent, tout est prioritaire. Et donc, on est repassé en descendant où le matin, je triais les tickets, je faisais des prios et je lui envoyais ça. Et c'était acceptable parce que c'est temporaire. Ce n'est pas une situation... Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Voilà. Donc, le bémol que je mets, c'est qu'il y a un cadre de liberté. Ce n'est pas la liberté totale de faire ce qu'on fait quand on veut le faire. Donc, chez nous, déjà, on a un cadre commun qui rassure. Donc, les heures de travail communes, les réunions à jour et à date fixe, d'une semaine sur l'autre, et un call tous les lundis matins à 9h30. Du côté production, ce qu'on fait pour donner de l'autonomie aux gens, c'est qu'on leur donne tous les outils pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, on définit la prochaine livrable à court terme. Donc, on donne aussi le moyen terme et le long terme. Ils peuvent consulter le planning de prod global. Et on donne un nom à la prochaine délivrée. On détaille les buts avec un vocabulaire commun. Et aussi, comme on garde en tête que tout le monde n'a pas la même capacité cognitive, comme on le présente ou on le fait à l'écrit, on l'explique à l'oral. Et si on a le temps, on fait des vidéos aussi pour expliquer les choses. La deuxième chose qu'on fait en prod, c'est l'horizontalité. C'est qu'on a des chemins de validation avec des leads identifiés qui valident sur les sujets. Mais on laisse les gens libres de venir au call s'ils ont envie, s'ils veulent venir au call créatif ou au call design. Ils peuvent venir. N'ayez pas peur de ça. Les gens vont venir peut-être au début. Et puis ensuite, faites leur confiance pour que quand la pression monte sur leur projet, ils vont de même peut-être s'en aller ou demander à accéder juste au compte rendu ou des choses comme ça. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a vraiment une augmentation de la collaboration. Les gens, ils ont vraiment cette idée de se sentir plus impliqués dans ce qui se passe et de pouvoir aller, par exemple, dans un call design pour un dev ou des choses comme ça. Ça fait sens, mais on perd un peu cet aspect-là quand on passe en prod et qu'on a de la pression. Côté équipe, on utilise le même glossaire. On s'accorde comme on nomme les choses. Et sur les définitions de rendu aussi, ce que je vous conseille de faire, la definition of done, pour tous les corps de métier avec screenshot et tout ça. Et donc, on fait aussi des playtest communs quand on est en prod. Et pour les feedbacks, on a un code. Là, c'est bon, vous le voyez. Quand on demande aux gens de noter des feedbacks sur le jeu, on leur demande dans l'intro de mettre un vert ou un rouge pour dire l'urgence de ce qui se passe. Rouge, ça veut dire que ça casse le jeu. Et vert, je me demande s'il ne faudrait pas corriger les choses, sachant qu'Hélène met une petite blague à la fin. On peut aussi rendre le truc un peu ludique. À droite, voilà, c'est parfait. Ça explique entre crochets qu'est-ce que c'est qui est concerné par ça. Et puis screenshot pour expliquer comment on reproduit. Et on autorise les interrogations. C'est-à-dire que le plus difficile à obtenir, c'est les doutes et c'est les gens qui nous parlent. Surtout, les anglo-saxons, ils ont du mal à exprimer parce qu'ils sont éduqués dans l'idée de ne pas embêter. Donc, on essaie de mettre en place des canaux en meeting, en DM, sur des channels dédiés. Le deuxième point, pardon, c'est le mastery. C'est l'équilibre entre le must-do et le can-do. C'est entre ce qu'on sait faire et ce que l'on doit faire. Si vous demandez des choses que la personne ne se sent pas de faire, vous allez créer de la peur. Faire penser aux gens qui ne sont pas assez compétents pour faire ce qu'ils font. Et si vous demandez quelque chose pour lequel les gens sont trop compétents, c'est l'ennui. Et ça, c'est mortel. Les gens qui s'ennuient trop longtemps, ils ont tendance à regarder leur LinkedIn et accepter des entretiens. Donc, après, c'est pas mal. Je ne juge pas là-dessus. Je dis juste, si cette personne, vous voulez qu'elle reste, et s'ils lui trouvaient des tâches qui sont dans le flow, qui sont à l'équilibre des deux. Et généralement, c'est la personne en charge de la production qui se charge de dire aux gens quand est-ce que la personne s'arrête, quand est-ce que la tâche est accomplie. Et bien, dans ce cas, on leur demande à eux d'estimer quand est-ce qu'il faut qu'ils s'arrêtent et quand est-ce que la tâche est accomplie, toujours dans cette idée d'autonomie. Parce que moi, je suis complètement persuadée dans mon travail au quotidien que les gens veulent constamment améliorer les choses. Parfois trop, d'ailleurs. Et du coup, c'est bien de s'aligner et de dire, va, essaye ou essaie d'atteindre ça. Et du coup, dans les deux post-mortem de Rainz, Rainz et Carchark, on avait un retour de l'importance pour les gens d'avoir des outils pour se faciliter la vie, éviter les tâches répétitives. C'est les tâches répétitives qui ennuient les gens. Et donc, toujours pareil, les pipelines de build, tout ce qu'on peut automatiser, et on fait en sorte que... Bon, alors, ça, c'est les outils de Rainz que les devs utilisent pour tester leurs features. Mais du coup, les designers qui voient ça, ils demandent des choses. Et l'approche, pour moi, c'est... Vous commencez par faire des user stories. Vous les demandez à tout le monde qui veut tester quoi dans le jeu. Et vous allez avoir une liste de demandes émergeant de différents corps de métiers. Vous les organisez. Et nous, par exemple, dans Rainz, on essayait complètement inconcevable de tester les choses à la main. On n'allait pas commencer à se dire, si je souhaite droite tout le temps, au bout de combien de temps j'arrive à la fin ? Ou est-ce qu'il y a des nodes où il n'y a pas de suite ? Par exemple, c'était inconcevable pour nous de le faire à la main ou de le demander à du clouet. Donc, voilà. Les frameworks pour réutiliser les features que vous avez partout et tout ça. Et le troisième point, c'est le ownership. Et ça, c'est fondamental pour moi. C'est pas le ownership des tâches qui sont évidentes. Une tâche de dev, elle est honnée par le dev. C'est les sujets qui sont un peu au milieu. C'est les balles qui tombent au milieu et que personne ne peut ramasser parce que ça dépend pas vraiment d'eux. Et bien moi, c'est des tâches que je donne aux gens en leur demandant, en passant un espèce de contrat moral avec eux pour dire, est-ce que tu te sens de le faire ? Est-ce que c'est un sujet... Je sais que c'est pas exactement ton sujet. Je sais que c'est pas exactement ton domaine d'intervention. Mais est-ce que, si je te donne les outils ou qu'on t'aide, tu peux le faire. Et on dit, si tu t'arrêtes, on fait des checks. Et ça, c'est super important parce que ça permet aux gens d'aller parler aux autres. Et on se rend compte que du coup, des gens qui sont parfois dans leur bulle ou dans leur espace, quand on leur donne des sujets qui sont touchables, pas des trucs ultra complexes qui font intervenir trop d'échelle, c'est super. On a des gens qui se parlent plus. Et le troisième point, c'est le purpose. Donc, c'est ce qui est, pour moi, au cœur de la réflexion. C'est pourquoi vous allez au travail ? Et donc, il y a plusieurs aspects à ça. Donc ça, c'est du management. On n'est clairement plus trop du côté de la prod. Mais c'est difficile, comme producer, de ne pas s'intéresser à ces sujets si vous ne comprenez pas pourquoi les gens viennent. Moi, généralement, le management me dit ce que les gens motivent. Et je m'adapte s'ils veulent faire des nouvelles choses, s'ils veulent grandir, s'ils veulent faire du game design, ou des choses comme ça. Et donc, ce qu'on a, nous, ce qu'on peut faire, nous, en tant que management et prod, c'est qu'est-ce qu'on montre aux équipes, donc les valeurs de l'entreprise. Je ne parle pas du salaire, évidemment, le salaire, mais les valeurs de l'entreprise, les fanarts, les discussions avec les joueurs sur Discord. Quand des volvaires nous disent qu'ils sont contents de ce qu'on fait, ou qu'ils sont contents de l'art, ou des choses comme ça. On est haut dans la pyramide de Maslow. Mais du coup, moi, ce que je voulais amener aujourd'hui, c'était la réflexion sur... Ah oui, et pardon, petite digression. Dans ce cas-là, nous, quand on se rend compte, général, on ne se rend compte pas pour bosser. Donc, les photos en bas à gauche, c'était le lancement de carte-shark où on était habillés. Puis voilà, on va sur les events. En haut à droite, vous reconnaîtrez Jared, qui se fait dévorer par un shark, littéralement. Et donc, voilà, ce que je voulais ouvrir, c'était sur les purposes internes. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes là, en fait ? Et ça, c'est pas moi qui réponds, c'est pas le management qui répond, c'est vous. C'est vraiment... Alors, le management aide chez nous, donc avec du leadership training, le profil comportemental DISC qui est bien, et on a un outil de soutien psychologique au travail qui s'appelle SPIL. Mais vos objectifs personnels, questionnez-vous là-dessus. Pourquoi vous vous levez le matin ? Et ça peut être des choses avec des grands mots. Ça peut être amour, ça peut être bonheur, camaraderie, je sais pas, je veux pas vous influencer, mais ça fait partie de la raison pour laquelle on se lève le matin et qu'on vient bosser chez Nerial. Donc, ces trois points, je vous invite à mettre la lumière dessus et à vous questionner un petit peu. Le deuxième point, c'est la transparence chez Nerial. Enfin, déjà, d'un point de vue général, on sait que la communication, votre message, il est reçu complètement différemment selon qui il reçoit, dans quel état, quel médium, quel état mental, le vôtre. On n'a pas tous les mêmes capacités cognitives. Donc, déjà, chez nous, si en plus on ajoute le remote et la communication bilingue, si on n'a pas de bonne practice en matière de communication, on n'y arrive pas. Donc, je veux pas parler de communication sur ce point de vue-là, je veux juste parler de transparence. Communication, ça ferait l'objet d'un talk à part entière. Mais communication en transparence chez nous, c'est le choix qu'on a fait chez Nerial. Il y a quasiment, je pense, il doit y avoir 5% qu'on ne dit pas. Tout le reste, on dit. Mais c'est juste, on utilise des canaux privilégiés et on dit les choses au bon moment. Et le bon moment, c'est quoi ? Le bon moment, c'est quand vous êtes prêts à donner l'info, mais quand les gens sont prêts à recevoir l'information. Ils sont prêts à recevoir une nouvelle. Donc, chez nous, c'est dans l'appel du lundi matin où les gens savent que le lundi matin, c'est la CEO qui parle et il y aura peut-être des news. Mais quand on donne la news, on donne pas juste la news de on est en train de parler de ce sujet. Non. Qu'est-ce qu'on attend de la part des gens ? Est-ce qu'ils ont une action à faire ? Est-ce qu'ils doivent répondre quelque part, écrire à quelque chose, répondre à un sondage ? Et ça motive ceux qui sont motivés parce qu'ils se sentent impliqués. Ceux que ça ne concerne pas, ça ne veut pas les déranger plus que ça. Au moins, c'est rassurant et ils savent ce qui se passe. Et donc, dans le même ordre d'idée, on essaie d'être beaucoup plus transparents sur les problèmes de scope. Et donc, ce que j'ai mis là, c'est penser long terme. Il y a toujours un moment dans les jeux où c'est la panique. Et ça ne vient pas forcément de haut. Parfois, ça vient même des équipes. C'est la panique parce qu'on a une vision tunnelaire et on se dit, mais non, ça ne va pas. Ce n'est pas assez long. Les joueurs ne vont pas être contents. Les joueurs vont demander des refunds. Je n'ai pas fait la spec en entier. Et il y a vraiment un moment où c'est difficile parce que quand on est en prod et qu'on a la tête dans le guidon, c'est difficile d'avoir le moment de recul et de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Et du coup, à ce moment-là, il y a des choses que vous pouvez faire. Donc, on retourne au concret, on s'arrête et on fait des playtest en commun. Donc nous, ce qu'on fait, c'est Discord, tout le monde en share screen et on se parle. Et il y a ceux qui disent, mais ça, ça ne marche pas. Et donc la personne qui est en charge de ça va expliquer, oui, mais je n'ai pas fini ce truc-là. Ou ça, c'est l'objectif. Donc la production répond, la direction créative répond, mais les gens aussi répondent. Et ça permet aux gens de se calmer, de regarder ce qu'on est en train de faire ou de paniquer, si par exemple, ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait dit, mais c'est parfait pour qu'ensuite, ce que je mets dans la slide après, on fasse une restitution rapide et qu'on se réaligne tous ensemble. On compare par rapport au pilier du jeu. Donc, vous pouvez aussi faire jouer des gens. Si vraiment, vous n'arrivez pas à... Si vraiment, jouer ensemble, vous vous dites, oh là, on est tous en train de faire une hallucination générale. Tout le monde dit que c'est génial. Moi, je trouve que c'est nul. Faites jouer des gens. Vous les faites signer une NDA et vous les faites jouer et vous regardez. Et puis, si vous avez du budget, vous pouvez faire des playtest professionnels. Même en état de ultra prototype, les professionnels peuvent vous faire faire des playtest. Vous choisissez la cohorte de gens que vous avez besoin d'utiliser. Et c'est vraiment très, très bien parce que vous pouvez même avoir les vidéos des écrans des gens et les verbatims. Et donc, ce que je disais juste avant, c'est qu'on fait des mini restitutions sur Miro. Donc, ce que vous voyez là, les couleurs, les couleurs, c'est les features du jeu et post-it. Et ça peut être un mot, ça peut être super nul. J'ai pas compris tout ça. Et ça, on en parle ensemble. Et ça se fait à beaucoup. Il faut juste que vous timiez les interventions des gens, mais ça se fait et ça marche. Et voilà. Et le dernier point qui est fondamental, parce que je suis produceur, c'est les estimations. Et en fait, ça, c'est votre outil, c'est votre superpouvoir. Et les estimations, c'est pas juste moi qui dit, mais ça rentre pas. C'est la personne à qui on a donné une métrix d'estimation de ce qu'elle est en train de faire. Ça peut être temps d'animation. Alors, combien de temps ça prend pour faire une animation simple, une animation compliquée ? Combien de temps ça prend pour faire un propre 3D ? Combien de temps ça prend pour faire un level en qualité 4 par rapport à la definition of done ? Combien de temps ça prend pour faire un level en qualité 2 ? Et ça, c'est de l'entraînement. Ça, c'est pas naturel. Ça, c'est absolument... Enfin, je sais pas, dans ma vie... Oui, j'estime, sur Google Maps, quand je vais à la gare, il me faut 8 minutes. C'est jamais vrai. Et bien là, c'est pareil. Et il faut demander aux gens. Et ça, vraiment, pour moi, il n'y a pas de charge mentale pour moi là-dessus. Je demande aux gens. Je fais juste le tableau, et je demande aux gens de me remplir ça. Et ensuite, ceux-là, parce qu'on est en pré-prod, c'est moi qui le fais. Mais ensuite, quand on est en prod, c'est eux qui font. Et c'est estimation, actual time. On s'entraîne. La première fois, on est aux fraises. Moi, je rajoute 20%. La deuxième fois, on est aux fraises. Je rajoute 20%. La troisième fois, on est moins aux fraises. On en rajoute 10%. Et au bout de certaines itérations, on sera bien. Et là, vous pouvez savoir combien de temps vous avez pour faire votre jeu. Et vous savez combien de temps il reste pour le faire. Si vous êtes hors scope, enlevé. On est en train de faire les jeux d'après. On n'est pas juste en train de se cramer sur celui-là. Donc, si votre core loop fonctionne, et que vous pouvez faire le jeu en respectant les horaires de travail, faites-le. Les joueurs ne vous en voudront jamais. Ils ne savent pas que le truc a été cuté, et que vous l'avez cuté. Personne n'en sait rien. Si l'expérience de jeu est bonne, parce que vous avez fait play-tester, et que vous voyez que ça plaît et que ça marche, faites-le. Et nous, chez nous, on a dit que c'est l'humain qui compte. C'est la décision de la direction. Et donc, on va cuter. On a essayé d'embaucher, on l'a tenté. Je vous l'avais vu précédemment, on n'y arrive pas, ça ne marche pas. Ok, on cut. Et je pense que c'est parce qu'on a aussi des discussions communes sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça marche, est-ce que ça vous plaît, et que la décision, en tout cas pour moi, ce sera toujours l'humain. Donc, tout dépend de vos logiques d'entreprise. Et du coup, dans ce même ordre d'idées, vous devez scoper, parce que vous devez laisser le temps aux leads de faire ce qu'ils doivent faire. Et donc, la documentation, la review, la formation, si ce n'est pas dans vos scopes, personne ne peut le faire. Et chez nous, c'est clair, si on a besoin que de seniors pour faire le jeu, c'est qu'on n'est pas en train de faire un jeu qui fait la taille de notre studio, parce qu'on n'a pas la place pour former des juniors et pour laisser aux leads le temps de faire ce qu'ils doivent faire. Donc, on des scope. Et enfin, sur le dernier point, et ça c'est important pour nous, parce que si les leads, ils ont du temps pour faire les choses, on a du temps pour se planter aussi. Et si on a du temps pour se planter, on est un environnement que moi j'appelle « save to fail ». C'est-à-dire qu'en fait, on a assez de temps pour corriger les erreurs qu'on est en train de faire. Et ça veut dire que c'est des environnements dans lesquels les juniors et les stagiaires peuvent évoluer, parce qu'on n'est pas accrochés à ce qu'ils produisent en disant « mon Dieu, mais s'ils ne produisent pas exactement ce qu'on veut, on ne peut pas faire le jeu ». Non, les juniors, non, les juniors, on les met dans le jeu. Les stagiaires, c'est du bénéf. C'est-à-dire que s'ils font des choses qui nous aident, tant mieux. S'ils font des choses qui les aident, c'est meilleur. Et donc, pour pouvoir se planter, nous, on essaie de mettre en place un studio dans lequel c'est safe de se planter, et c'est safe de dire les choses. et ça, safe de dire les choses, c'est pas juste un studio où tout le monde est gentil. Même si je pense que, chez Nerial, on est des gentils, mais vous devrez avoir ma parole ou peut-être parler avec les gens qui sont là aujourd'hui. C'est un cadre dans lequel on arrive à passer, outre les différences d'opinion, discuter des sujets sans avoir peur de se sentir rejetés ou même recevoir des blâmes ou des choses comme ça. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret pour expliquer ce concept, que Gwendoline Garand m'a partagé il y a peu, qui s'appelle la Psychological Safety. Et ça définit exactement cet état dans lequel on se sent bien. Et c'est un classement qui aide à dire dans quel état on est et qui m'aide moi à mettre en place des choses pour que vous passiez à l'étape d'après. Donc, je vais vous donner un exemple. On a parlé récemment des soucis des francophones à comprendre les calls en anglais. On a une team bilingue, on a des anglophones, on a des gens de différents endroits de l'Angleterre, donc il y a des accents un peu dans tous les sens. Et donc, cette personne, quand elle est dans un appel avec des anglophones, probablement qu'elle se sent acceptée et comprise, mais est-ce qu'elle se sent à l'aise de porter des questions et reconnaître ses erreurs ? C'est difficile quand on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, pro-type, Google Meet sous-titre les gens qui parlent. Si vous mettez Google Meet en français, ça vous traduit directement ce que disent les gens qui parlent en anglais. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il faut non seulement comprendre et ensuite se sentir à l'aise de poser des questions. Moi, ça, je voudrais l'utiliser chez Neryal, parce que je pense que c'est génial pour que quelqu'un me dise, quand je dis ownership par exemple, et je dis, bah voilà cette tâche qui est transversale, c'est une tâche d'animation, mais elle est à mi-chemin des devs de l'animatrice, de l'art et du design, et que je la donne par exemple à une des personnes que je dise, par exemple le level designer, et voilà, t'es où là ? Parce que si mon level designer, il se sent en 1, et que je donne une tâche dans laquelle il faut parler à tout le monde dans l'équipe, mais je le mets en situation d'échec, donc je ne vais pas le faire. Par contre, quand il me dit, non mais c'est bien, je suis à 2, et c'est génial. Et là, bon, intuitivement, je savais qu'il était à 2, mais s'il peut me le dire, on a tout gagné là-dessus. Et ça, spoiler pour les Neryal, on va le faire la semaine prochaine. Donc le dernier point, avant-dernier point, je suis désolée, j'ai un peu débordé, vous aurez moins de temps pour les questions, c'est recevoir les retours. Donc ça, c'est le plus important chez nous, c'est bien d'être horizontal, c'est bien de laisser les gens en autonomie, mais vous devez avoir une acceptation de ce qu'ils sont en train de vous dire, sans vous sentir menacé par ce qu'ils disent. Et nous, par exemple, on demande beaucoup les feedbacks, mais aussi on les adresse. Et quand je dis les adresser, c'est pas juste dire « Waouh, super, merci beaucoup ! » C'est « Qu'est-ce qu'on en fait ? » « Eh bien, ok, merci, ça, en fait, tu ne l'as pas vu, mais c'est dans une spec, on va le faire. » Ou « Ça, intéressant, c'est urgent, on va faire une réunion. » Ou « Ça, ok, je le mets dans le backlog. » Ou « Alors ça, non, par contre, on n'est vraiment pas au bon endroit. » Et du coup, dans notre manière de gérer les erreurs, on fait la même chose. Si la personne reconnaît la responsabilité de l'erreur et qu'elle propose comment résoudre, on est bon, c'est génial. Ça veut aussi dire qu'on va apprendre de ça et qu'on va rebondir et qu'on ne le refera plus, ou on le refera. Mais on sait qu'on se fait confiance dans l'idée de le résoudre. Et même pour donner l'exemple du jeu A quand on a déscopé, la CEO a fait une communication à l'équipe en disant « On avait ce plan-là, on s'est dit qu'on ferait ça, ça ne marche pas. » « Désolée, le plan qu'on propose désormais, c'est déscopé, revenir ce que je vous ai présenté en préambule. » Et ça, c'est extraordinaire. C'est montrer l'exemple de ce qu'on l'applique. On veut l'appliquer, on montre qu'on est en train de le faire. Et voilà, ensuite, elle a parlé en plus individuellement à chacun pour checker. Donc voilà, je voulais un peu partager aujourd'hui cette vision qu'on a des choses générales, qui est vraiment un studio où on essaie d'avoir une communication transparente et ouverte, qu'on essaie d'avoir des gens qui sont le plus autonomes possible dans leurs tâches et pour faire les choses qui sont extrêmement compétentes pour faire. Parce qu'on travaille avec des gens tout le temps extrêmement compétents dans tous les studios et on est très chanceux de ça. Expliquer tout le temps les objectifs et les niveaux de qualité attendus et on veille l'autonomie des gens. Donc on va se planter à nouveau, je l'ai dit. On va faire des erreurs à nouveau. Mais ce qu'on a, c'est qu'on se fait confiance dans l'idée qu'on va les résoudre. On va les résoudre ensemble, on va les résoudre individuellement. Et que du coup, c'est cette résilience émotionnelle qui fait grandir l'équipe en maturité, qui montre l'exemple aux juniors et aux stagiaires qui passent parmi nous. Et donc, je sais bien que tout n'est pas possible de faire dans tous les studios. Vous avez tous des pressions différentes. Vous avez tous des environnements et des organisations différentes. Mais je voulais vraiment justement partager notre perspective. 5 minutes. Bonjour Aura, merci pour ta conférence. C'était super intéressant. J'ai une question. Tu parlais des tâches, en fait, que tu distribuais un petit peu à tout le monde, qui tombaient un peu au milieu, qui étaient entre différents pôles. Comment est-ce que tu gères le cas où personne ne veut de cette tâche ? Les patates chaudes, tu vois, ce genre de choses. Ah oui, ils n'ont pas le choix. Non, mais c'est un contrat moral. C'est pourquoi ils ne la veulent pas. Au-delà de la blague, je ne force jamais les gens. Au-delà de la blague. Pourquoi ils ne la veulent pas, cette patate chaude ? Est-ce que c'est un manque de compétence ? Est-ce que c'est un manque de motivation ? Si c'est un manque de compétence, on s'arrange. On trouve du consulting. On dit aux gens, on les met à l'aise. On dit, non, mais ça, je sais que tu n'es pas compétent là-dessus. Est-ce que tu peux aller jusqu'à ce niveau-là ? Et on en reparle. Et l'autre truc, si les gens ne sont pas motivés pour faire les choses, là, c'est un plus gros problème. Et là, tu adresses ça en management plutôt qu'en production. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Bonjour. Je reviens sur un point que tu avais signalé, c'est-à-dire s'adapter à l'équipe et aux équipiers. Mais il y avait aussi des règles qui étaient communes, ce qui est logique. Et quand le besoin de quelqu'un, par exemple, d'un équipier, va à l'encontre de certaines règnes communes, comment tu gères ça ? Typiquement, j'avais vu les horaires fixes. Il y a des personnes, effectivement, tu l'as dit, au niveau de la charge neuronale, etc., qui ont des besoins peut-être spécifiques au niveau des horaires. Est-ce qu'il y a quand même une adaptation possible ? Est-ce que là, du coup, c'est peut-être à la personne de s'adapter aussi ? Comment vous faites, du coup ? Nous, on a un studio qui a une taille où on peut s'adapter. Et nous, on a un daily meeting. Il y a des personnes qui ne peuvent pas venir au daily meeting parce que, par exemple, ils vont chercher leurs enfants à l'école ou des trucs comme ça. Ils le font à l'écrit. Je trouve toujours une manière de faire. Par exemple, dans ce cas-là, cette personne-là, elle nous envoie ses informations à la prod et on le gère. Mais moi, j'essaierai de m'adapter toujours au maximum. Par contre, les horaires de travail, oui, c'est un truc. C'est que nous, on travaille en transversal. On a des gens aux États-Unis. Et à une époque, on avait quelqu'un en Thaïlande. En Thaïlande, ce n'était pas possible. On ne peut pas avoir un overlap trop court. Donc sur les États-Unis, tant pis. On fait les appels l'après-midi. Donc on s'adapte. Écoutez, si les questions sont terminées, on va mettre fin à cette conférence. Il y en a encore une. Attendez, attendez, attendez. Je suis désolé. Du coup, j'ai une question sur le fait qu'il y a beaucoup de moments, c'est très bien. Ici, voilà. Il y a beaucoup de moments. C'est très bien. Il y a la prise de feedback. En fait, l'équipe qui participe, etc. Toi, en tant que produceur, quelle est ta position ? Est-ce qu'en fait, tu donnes aussi du feedback, par exemple, quand il y a des playtestes, tout ça, ou est-ce que tu t'extrais pour vraiment ne pas être partie prenante parce que c'est difficile d'organiser l'exercice et en même temps de participer ? Oui. Et j'ai une réponse, c'est jamais. Merci. Moi, je dis à l'équipe, si vous avez besoin de mon avis, je vous le donnerai, mais je ne vous le donnerai jamais spontanément ou hors règle. Ce que je fais, c'est... Et c'est juste une histoire que ma parole, elle est différente. Ma parole, elle parle d'organisation, de résumé, de choses comme ça. Je ne parle pas de création. Si je rentre dans les débats créatifs, à ce moment-là, quand moi, j'interviens pour parler d'organisation, il y a une dissonance, en fait. Et donc, je dis toujours ça. Je dis non, je ne prends pas de position. Si vous voulez mon avis, je vous le donne. Mais non. Vous devez m'écouter quand je vous dis que ce qu'on est en train de faire, c'est un scope. Du coup, je ne peux pas proposer une idée. Ça va. Ce serait trop... Ce serait trop dissonant. D'accord. Merci. Est-ce que ça marche ? Ouais. Je suis là. Salut. Merci pour la presse. Je voulais demander comment ça se passe, l'aspect très humain. Est-ce qu'il y a une barrière qui est mise quand même entre produceurs et équipes ? Ou est-ce que c'est important de la faire tomber, de rester à fond dans la communication, la transparence ? Comment tu gères ça ? Alors, moi, j'ai la chance générale d'avoir une personne en charge du management. Donc, tout ce qui est RH, c'est cette personne-là. Et donc, la différenciation qu'on fait, c'est que si ça concerne les problèmes personnels des gens, c'est vu avec le management, voilà, personne en charge du RH, qui vient me donner un résumé de ce qui se passe, mais jamais en donner des détails, mais pour me dire, cette personne-là fait plus attention sur ces aspects-là, et moi, je vais faire plus attention. Mais si, spontanément, les gens vont me parler de leurs problèmes, je vais les écouter. Mais pour... Enfin, c'est difficile d'être fourré au moulin, en fait. C'est difficile d'écouter les problèmes personnels des gens. Je vais vous dire d'un point de vue purement éthique, je suis là pour faire en sorte que la production avance, OK ? Et si cette personne vient me dire que, voilà, une personne de sa famille est décédée et tout ça, moi, j'ai besoin d'une troisième personne pour intervenir, pour dire quel jour de repos il y aura, qu'est-ce que je peux donner, quoi. Moi, je flague au management quand j'entends des problèmes humains, qui ensuite gèrent. Alors, en vrai, on se connaît tous et on est tous très proches, mais j'essaye de distinguer les deux fonctions. Je suis quand même humaine et plutôt sympa, mais j'essaie de distinguer ce qui relève de la prod de ce qui relève des problèmes personnels. Mais par contre, quand j'identifie des choses, je vais le dire au management. Par exemple, si j'identifie des choses en call sur des comportements, sur des attitudes, sur des gens, je flague et c'est ça. Je ne peux pas faire les deux. Je trouve que c'est presque hypocrite de pouvoir être les deux, parce que ça voudrait dire être humain et s'occuper des gens. J'essaie d'exprimer mon idée clairement. Mais ça voudrait dire être à l'écoute des gens d'un point de vue humain et de leur biorythme et tout ça, et en même temps leur dire « Ah oui, mais au fait, ton estimation, du coup, ce sera combien ? » Et en fait, voilà, donc chez nous, on essaie de le distinguer. Et bien sûr que c'est un peu poreux comme frontière, donc je n'ai pas une réponse ultra claire, genre, il y a blanc ou noir, mais je te dis que j'essaie de faire blanc ou noir. Ma question, c'était plus orientée sur la communication, la transparence de ton travail ? Ah oui, tout ! Ah non, tout ! Ah non, mes docs de prod, ils sont... Ah non, tout est public. Ok. Je vais au daily meeting, je dis ce que je fais. Les docs de prod sont consultables. Non, non, tout est... Non, non, tout. Il y a juste les salaires. Comme partout. C'est pas... Je suis partie sur un truc philosophique. Bonjour. Moi, j'ai juste une question. En fait, je ne sais pas exactement combien vous êtes. Et en fait, j'aimerais savoir, parce que c'est très humain et j'aime beaucoup, en fait, cette philosophie, mais je ne sais pas si elle peut s'appliquer sur 20, 30, 40, voire plus, en fait. Et j'aimerais justement savoir, vous, votre avis là-dessus. Nous, on est une vingtaine. D'accord. Un peu moins, selon les moments. On va monter à plus, donc du coup, avec le je sais. C'est difficile quand c'est dans des grandes organisations, parce que dans des grandes organisations, tout est tellement dépendant des estimations et des timings que c'est difficile d'avoir l'attitude pour les gens d'être fatigués, de ne pas pouvoir venir, ou d'être là où nous, on peut s'adapter parce qu'on peut changer les choses. Et je pense que ça peut se faire dans des petites équipes. Il y a des choses que j'ai dit là, que dans des petites équipes, à 20, même dans des grands groupes, ça marche. Et je sais que c'est fait. Je sais que dans le AAA, en Angleterre, j'avais des expériences avec des gens qui me disaient que, dans leur sous-groupe d'équipe, ils arrivent à le faire. Mais ça veut quand même dire que, dans l'interface avec le reste du jeu, il fallait qu'ils soient au moins dans leur timing et dans ce qu'ils étaient en train de faire. Mais la manière de l'organiser, ils le faisaient un peu plus... Ok, très bien, merci. T'en prie. Bon bah, s'il n'y a plus de questions, je clôture la conférence. Ça marche. Ça m'a dépassé de 5 minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada